Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, 20h Paralympique épisode 13, le dernier épisode de ce 20h Paralympique. On va revenir sur la cérémonie de clôture, on reviendra également sur les dernières médailles françaises et puis on parlera du tableau des médailles. Je rappelle juste avant de commencer cette vidéo qu'il y aura un débrief des Jeux Paralympiques un peu plus global. On parlera notamment de France Télévisions, on parlera du mouvement paralympique si il progresse ou si ça régresse et on parlera du bilan de l'équipe de France et ce qu'on peut faire encore pour améliorer ce bilan. Mais ça, ça sera dans une vidéo la semaine prochaine, notamment on aura aussi une vidéo au bilan de Vuelta et puis il y aura la F1 aussi la semaine prochaine sur la chaîne. On commence tout de suite par le classement des médailles. Ce soir, la France termine 14e avec 11 titres, 15 médailles d'argent, 28 médailles de bronze et donc 54 médailles en tout. Donc c'est mieux que Pékin. C'est moins bien qu'Athènes, il y a 20 médailles de différence par rapport à Athènes, mais à Athènes on était dans une autre époque où les Chinois n'avaient pas la main mise sur les Jeux Paralympiques. Paralympiques. Les Chinois qui ont donc fini en tête avec 207 médailles dont 96 titres devant la Grande-Bretagne avec 124 médailles et 41 titres. Les Etats-Unis finissent 3e, ils ont battu la Russie sur le fil avec 104 médailles et 37 titres contre les Russes qui ont fait 118 médailles mais seulement 36 titres. On retrouve ensuite les Pays-Bas avec 59 médailles et 25 titres. L'Ukraine avec 98 médailles et 24 titres. C'est l'équipe qui a un peu déçu sur ces Jeux Paralympiques. Le Brésil, eux, ils ont continué sur leur lignée de Rio avec 72 médailles et 22 titres devant l'Australie. 80 médailles et 21 titres. L'Italie, 69 médailles et 14 titres. Donc la France, 14ème de ce classement des médailles. Avec deux médailles qui sont arrivées aujourd'hui. On parle des médaillés. Deux médailles qui sont arrivées dans la nuit. Le titre tout d'abord pour Lucas Mazur en Babington dans la catégorie SL4. Il a gagné un match gagné en 3-Z face à Yatirac qu'il avait déjà rencontré en face de poule. Ça avait déjà été un match assez serré. Et là, Lucas Mazur a gagné. Il a perdu le premier 7-15-21. Mais ensuite, il a gagné les deux autres 21-17-21-15 pour remporter ce match. Premier titre de l'histoire du Babington français dans les Jeux Olympiques. dans les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout simplement pour l'équipe de France. Et puis la deuxième médaille pour Lucas Mazur et Faustine Noël qui était également en finale du WMX. C'était bien là. Ils ont perdu face à une paire indonésienne 23-21-21-17 dans le deuxième 7. Donc Lucas Mazur qui jouait ce deuxième match 3 heures après son titre. Donc on peut quand même aussi penser qu'il était un peu moins frais, un peu plus en difficulté. Vu les émotions qu'il avait eues. Lui qui a été numéro 1 mondial. Il faut rappeler dans la catégorie SL4. On a eu également une quatrième place en catégorie SH1 sur le 50 mètres carabine couché avec Cédric Fèvre. Voilà, qui a fini quatrième. Véronika Vadovikova. Elle s'est imposée avec le record par olympique. Je rappelle que c'était une catégorie mixte. Du côté des qualifications, on avait deux autres français. Christophe Tanche a fini 19ème. Et Didier Richard a fini 31ème de cette catégorie. Donc voilà, les français, c'était le dernier français même, je crois. Cédric Fèvre qui était engagé dans ces Jeux par olympiques. Je crois qu'il a fait sa finale juste après le match pour la médaille d'or en double mixte. Sinon, du côté des sports collectifs, rapidement pour les sports collectifs, hop, il y avait encore le volleyball assis. Le titre du côté des filles pour les Etats-Unis qui se sont imposés en 4-7 face à la Chine. 25-12, 25-20, 22-25, 25-19. Ce qui a permis aux Etats-Unis de prendre la 3ème place au classement des médailles. Donc cette victoire face à la Chine. Bon, on passe à la cérémonie de clôture pour terminer cette vidéo. Cette vidéo qui sera très courte, vous l'avez compris. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épreuves aujourd'hui et que la cérémonie de clôture ne faisait que 2 heures. Contrairement à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui est un peu plus longue. Tout simplement parce qu'il y a déjà un peu plus de drapeaux du côté de la parade des sportifs. Et puis aussi parce que c'est une habitude sur les Jeux Paralympiques d'avoir des cérémonies de clôtures un peu plus courtes que sur les Jeux Olympiques. Je ne sais pas d'où vient cette tradition. Là encore, on a eu une vraie cérémonie. Il faut rappeler qu'à Athènes, notamment, il n'y avait pas vraiment eu de cérémonie de clôture. Il y avait eu un accident de bus avant la cérémonie de clôture d'Athènes. Et donc, ça avait été un drame en Grèce avec des jeunes qui étaient morts dans un accident de bus. Ils devaient se rendre à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Et donc, la cérémonie avait été extrêmement réduite. On avait juste fait venir les sportifs. Il y avait eu le passage de témoins, on va dire, avec Pékin. Et puis voilà, ça s'était un peu fini comme ça. Du côté de cette cérémonie de clôture, ça a été une cérémonie qui était la plus japonaise de toutes les cérémonies qu'on ait eues dans ces Jeux. C'était la plus japonaise. Ce qu'on a du monde extérieur, ce qu'on pense des Japonais. On était toujours à la limite du kitsch, mais jamais kitsch. Et puis voilà, la musique très proche de la J-pop. Et encore, ce n'était pas trop désagréable. Vous savez, c'était la peur que j'avais donnée avant les Jeux Olympiques. J'avais dit, putain, si je me tape deux heures de J-pop, je vais vraiment faire un cauchemar. Parce que c'est vraiment une musique que je ne supporte pas. Mais vraiment. Et là, ça allait vraiment. Il y a eu plusieurs thèmes, notamment des thèmes liés à la musique. C'est souvent le cas sur les cérémonies de clôture. Moi, j'ai bien aimé, notamment dans cette cérémonie, c'est le discours d'Andrew Parson. Un discours très... Je trouve qu'il fait souvent des meilleurs discours, même que le président du CIO. Mais là, voilà, des discours très intéressants. Il a souligné également tout le travail sur l'inclusion. On a encore revu un passage du spot de pub de We Are Fifteen. Vous savez, cette grande campagne pour l'inclusion des personnes en disport. Et surtout, pour qu'on arrête de dire que ces personnes-là sont des super-héros. Et elles sont comme tout le monde, tout simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette retransmission, dans ces émissions sur les Paralympiques. C'est de parler essentiellement du sport. Et rarement des histoires, comme le font souvent les chaînes de télévision, où on fait énormément de storytelling. Et qu'on fait beaucoup plus, contrairement aux Jeux Olympiques. On ne parle pas autant de l'histoire des sportifs aux Jeux Olympiques. Pourtant, il y a des histoires qui sont parfois marquantes. Et là, j'ai voulu parler énormément, surtout, du sport. Et surtout, des performances sportives. Et j'espère que j'ai réussi à le faire. Mais surtout, je voulais souligner avec le We Are 15, c'est qu'il va y avoir encore du travail. Parce que notamment, France Télévision, je crois qu'ils n'ont pas encore totalement compris ce que ça voulait dire, le We Are 15. Parce que plusieurs fois, ils ont parlé de super-héros et de ce genre de choses qui m'énervent assez terriblement, quand même. Surtout quand, 5 minutes avant, on a parlé de We Are 15, de refaire ça 10 secondes après, c'est quand même un peu fort de café, je trouve. Pour utiliser des expressions de vieux. Et puis, je termine avec le passage de la France. La France qui a eu 5 minutes à peu près. C'est à peu près 5 minutes pour parler des Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, ils sont très importants pour la France, je pense, pour la vision du handicap dans les années à venir. Moi, j'étais surtout heureux quand on a eu les Jeux Olympiques, c'est qu'on allait avoir les Paralympiques. Et je pense que ça va apporter énormément, notamment sur l'accessibilité dans les transports. Mais du côté de la section sur les Paralympiques, on a eu... Alors, le problème, c'est que j'ai eu du mal à m'enthousiasmer quand Anne Hidalgo avait un peu tout spoilé 3 jours avant. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou si elle s'est un petit peu trop emballée. Si elle l'a fait exprès, c'est un peu triste. Ce qui fait que ça m'a un peu coupé du truc parce que je savais un petit peu de tout ce qui allait déjà se passer. Quasiment. C'était bien fait. C'était bien fait, mais j'ai envie de dire, comme ce qu'on avait fait pour les Jeux Olympiques. On était du même niveau de travail et du même niveau construit. Moi, j'aurais peut-être aimé une Marseillaise réalisée par des personnes handicapées, en situation de handicap. parce qu'il ne faut pas dire handicapé normalement, il faut dire en situation de handicap. Je trouve qu'on joue un peu sur les mots, sur ce genre de choses. Mais bon. Et donc, du côté de la cérémonie, moi, j'aurais aimé une Marseillaise faite de cette manière, ce qui n'empêchait pas de faire également la langue des signes, en passant. J'ai bien aimé, bien entendu, la musique. Alors, ce n'était pas en direct. Contrairement à ce que disait France Télé, le mec qui a fait la musique, je ne pense pas que c'est en direct. Parce que vu les logiciels qu'il faut utiliser, je pense qu'en direct, ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'était sympa. Et puis, oui, l'ambiance au Trocadéro, qui était bonne. Enfin, voilà. Bon, il manquait un truc pour moi. C'était quand même la garde, enfin, pas la garde républicaine, pardon. Les avions, c'est... Enfin, vous savez, les avions qui passent dans le tienne, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Voilà, j'ai oublié le nom. Mais il manquait ça, un petit peu. Et puis, bon, j'ai trouvé que foutre la lame sur la tour Eiffel, c'était un peu... On était là sur le kitsch, un peu quand même. Au lieu d'avoir quatre pieds, voilà. Mais c'est un symbole un peu minable. Enfin, je trouve. À mon avis, c'était un peu ridicule. Mais bon, voilà. Mais sinon, le race était plutôt bien fait. Là encore, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Bon, je crois qu'on a tout dit sur cette cérémonie de clôture et sur ces Jeux Paralympiques pour le moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Donc, on fera un bilan de ces Jeux Paralympiques dans la semaine, qui va suivre la semaine prochaine. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Je déclare la clôture de ces 20 heures Paralympiques. On se retrouvera... Les 20 heures Paralympiques, je pense qu'on va les voir un peu plus tôt que prévu, un peu avant les Jeux Olympiques. Déjà, il y aura de toute manière les Jeux Paralympiques d'hiver. Alors, est-ce que ça sera à 20 heures ? Ou est-ce que ça ne sera pas plus tôt ? Est-ce que ça ne sera pas 15 heures Paralympiques ? Je ne sais pas. Je pense que ça sera à 20 heures Paralympiques aussi, parce que c'est le temps d'enregistrer. En plus, en février, moi, je serai obligé... Enfin, voilà. On verra comment je me débrouillera à ce moment-là. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve pour les Jeux Paralympiques d'hiver. Mais je pense qu'on essaiera de parler un petit peu plus des Paralympiques sur la chaîne. J'avais déjà dit ça il y a quelques temps. Je n'avais pas réussi à le faire, mais c'est vraiment mon objectif, c'est de parler également des sports Paralympiques. parce que sur YouTube, je pense qu'il y a un petit peu un vide au niveau du Paralympisme et que beaucoup de YouTubers pourraient en parler également. Par exemple, des mecs auraient pu parler du CC Foot, des spécialistes du foot, au lieu de parler que du football, des Valides. Voilà. Eh bien, à la prochaine. Et donc, je déclare la clôture de ces 20 heures Paralympiques. Allez, ciao, ciao ! Sur l'Amérique Production.